Les activités socio-économiques ont répris l'après-midi de ce lundi en ville de Boutembo dans le nord Kivu. Le mouvement citoyen lutte pour le changement avait appelé N'Juanneville-Morte. Appel largement suivi l'avant-midi, mais il a fallu la présence sur terrain du maire de Boutembo pour que les opérateurs économiques acceptent d'ouvrir le porte de magasin. Depuis le matin jusqu'à 11h, quasiment tout le magasin était fermé au centre-ville. Dès lexurie d'ambiance à la rite Kintiassa, passant par le boulevard Joseph Kabila-Kabanké, les constats étaient les mêmes. Les opérateurs économiques rencontrés debout devant les portes fermées de leurs magasins disaient craindre d'éventuels troubles. Il a fallu la descente sur terrain du maire de Boutembo avec le comité urbain de sécurité pour que les activités reprennent. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur Moabaye Kitelli-Roger a sensibilisé les opérateurs économiques à vaquer à leurs occupations, une mission qui s'est déroulée sans aucun incident grave. Les commandants-villes de la police, le commissaire supérieur Polongo Madin Toto étaient aussi dans la suite de l'autorité urbaine. « À l'état de siège, il y a des mesures draconiennes qu'on doit suivre. Et le tout est bien défis sur l'acte 85. Là, on ne peut pas réculer. Chose est vraie, même les gens qui ont lancé le tract n'ont pas dérangé pour le matin. Sont pas stress, peut-être que 10 à 15% n'ont pas ouvert leurs portes. Mais nous sommes sur le terrain pour la sensibilisation. J'espère que d'ici là, tout le monde va ouvrir les portes. » Vous n'aimez-moi signaler que pour ceux qui résistaient à ouvrir les portes, la police photographiait le numéro du magasin. Pour quelle fin, c'est demandé certains habitants. Mais pour les commandants-villes de la police, il n'y a pas à s'inquiéter. Le mouvement citoyen qui a appelé à des journées villes mortes lundi et mardi dû ne pas être rassuré par les efforts de l'état de siège pour mettre fin à la sécurité. Véquido l'est de la RDC.